Donald Trump est le Messie juif. Je fais de mon mieux pour vous réveiller et si vous ne me croyez pas qu'il croit qu'il est leur Messie, alors écoutez ce rabbin. Mais comme le premier Messie non-juif, Cyrus, qui a été choisi pour aider les Juifs à se réimplanter sur la terre d'Israël après l'exil de sept ans à Babylone, le Messie non-juif actuel a été choisi pour être au service du peuple juif et du Messie juif. L'oreille droite du président Trump a été percée dans un geste symbolique de l'Exode 21, verset 6, la Torah stipulant qu'un serviteur qui veut rester avec son maître doit se faire percer l'oreille droite. Trump a été désigné comme serviteur de Dieu et ouin, tout comme Cyrus le Grand il y a près de 2400 ans. La rédemption aura donc certainement lieu pendant le mandat de Donald Trump. Et j'ai de bonnes raisons de croire que Donald Trump a été choisi pour être celui qui rachètera les péchés d'Aesop en offrant son aide pour reconstruire le Saint Temple sur le mont du Temple et établir le royaume juif sur toute l'humanité à Jérusalem. Ce n'est peut-être pas un hasard si la valeur numérique de Donald Trump en hébreu est la même que celle de Messie fils de David. Quelle coïncidence intéressante, on l'appelle le nouveau Cyrus. Cyrus a libéré le peuple juif après 70 ans d'exil à Babylone. Et au bout de 70 ans, Donald Trump a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Cette initiative devait coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Et une pièce de monnaie a été frappée à l'effigie de Donald Trump et de Cyrus. Mais attendez, il y a plus. Donald Trump a été considéré comme le prince de la paix. Et ils ont présenté à Trump la ménorah en reconnaissance des accords d'Abraham. Je suis sûr que vous vous souvenez tous des accords d'Abraham. Je me demande si cela va jouer à l'avenir avec un individu confirmant une alliance de plusieurs personnes, pour apporter la paix à Israël et à ses ennemis. Hum. Je me demande, oh et n'oublions pas comment Donald Trump est pour les lois noaïdes, et comment le Sanhedrin faisait pression et appelait Trump à maintenir les sept lois noaïdes. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est significatif, c'est parce que selon les lois noaïdes, vous ne devez pas adorer un autre Dieu. Pour ces individus, Jésus n'est pas Dieu. Donc nous, en tant que chrétiens, si nous devions adorer et servir Jésus, cela violerait l'une de ces lois noaïdes. Je vais donc continuer à être un cheval mort. Je sais que les gens vont commenter, oh vous faites de la politique. C'est devenu une page politique. Mais c'est une page de réveil spirituel, et j'essaie de secouer tout le monde hors de la matrice dans laquelle ils sont, et dans laquelle nous sommes tous nés pour voir ce qui se passe. Et comment ce type est une fausse lumière. Et c'est significatif, parce qu'il pose les fondations de l'antéchrist, il est une clé de voûte, une préfiguration de celui qui va venir. Une fausse lumière et les gens tombent dans le panneau sans discernement tellement de chrétiens n'ont pas de discernement. Mais je vais continuer à faire la lumière sur ces ténèbres et à faire en sorte que la lumière soit faite. Je vais continuer à éclairer ces ténèbres et à prêcher Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je ne suis pas ici pour l'approbation des hommes, mais de Dieu. Je vous aime tous, tellement. Dieu vous bénisse, et souvenez-vous que le juste vivra par la foi.